On peut la décrire comme ça, mais ces trois points, on était venu aussi pour savoir mettre le bleu de chauffe, parce qu'on savait que cette équipe de Nantes l'avait annoncé, elle a envie de se racheter, elle a envie de se révolter, elle avait manqué de motivation selon les dires de ses joueurs et de son coach à Lille, et donc on savait ce qui nous attendait. Donc sur ce plan-là, au moins, on a été présents. Après, il ne faut pas oublier qu'on a trouvé un tatarouss à nous des grands soirs dans le but en première période, parce qu'on aurait dû mener à la pause. Ce gardien-là, je le connais bien, il était à la Fiorentina quand j'étais à Rome, et c'est une excellente acquisition pour le FC Nantes. Après, en deuxième période, on a eu des moments un peu plus décousus, on a quand même tout fait pour gagner le match, on a fini avec cinq offensives sur la pelouse. Je crois qu'on est sept joueurs dans les vingt derniers mètres adverses quand on marque. Après, ce qui m'a moins plu, c'est que Nantes aurait dû égaliser, et qu'à un zéro, ils ont deux grosses, au moins deux grosses Zocas. Et ça, c'est plus embêtant, et il va falloir regarder et travailler là-dessus. Je pense que Nantes a pris confiance aussi, je ne les ai trouvés pas en plein doute, mais en tous les cas au moins en doute en première période. En plus, ils ont eu trois changements à faire en vingt-cinq minutes, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est jamais simple pour une équipe. Et puis, petit à petit, à force de ne pas prendre de but, d'être dans le match, ils ont logiquement cru un peu plus en leur chance, développé un peu plus de jeu et étaient plus entreprenants. Ce qui fait qu'ils nous ont embêtés jusqu'au bout, tout simplement. Oui, mais bon, en tant qu'on a des occasions, c'est ce que j'en pense, c'est plutôt positif. En deuxième, on en a moins eu, mais il faut aussi savoir gagner ces matchs-là un petit peu au forceps, même si, encore une fois, on aurait dû mener à la pause. Oui, oui, on n'a pas été flamboyant, ça c'est sûr. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est de prendre les trois points. Moi, j'ai aussi le souvenir de la saison dernière et le même match peut-être la saison dernière, à une certaine période, peut-être qu'on ne l'aurait pas gagné. Je ne dis pas qu'on l'aurait perdu, mais on ne l'aurait pas gagné. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça prouve qu'ils ont tous envie. J'ai vu aussi avec quelle envie Rémi est rentré pour peu de minutes, mais il nous a aidés. Il a lutté sur la touche, là-bas, et c'est lui qui a aussi permis à Flo de centrer. Valère, qui coupe au premier poteau devant Palois, qui nous permet que le ballon passe et que, finalement, Lucas la mette dedans. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est l'envie qui nous a animés d'aller chercher ces trois points. On ne s'est pas contenté du match nul, alors que parfois, c'est vrai que j'aurais très bien pu être en conférence de presse maintenant et vous dire que quand on ne sait pas gagner, il ne faut au moins pas le perdre. Je préfère vous dire qu'on a gagné même au forceps, tout simplement. Non, on travaille, on travaille, non mais ce que je dis, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Non, non, on travaille et puis on va réussir à soulager Valère, mais il faut la bonne opportunité. Moi, je le connais en tous les cas, puisqu'il a exceptionnellement démarré avec Naples, ensuite il s'est blessé, mais c'est un joueur du Napoli qui jouera contre Nice. Allez, ce n'est pas le moment pour le reste. Bonne soirée. Bienvenue. Bonne soirée. Sous-titrage FR ?